Bonjour, c'est Myatman. 3, 2, 1, 10, go ! Aujourd'hui, je vais vous lire un article de Pédopolis qui s'intitule, c'est en train d'arriver, Priscilla Majani, la mère de Camille Chauvet, enfuie depuis 11 ans pour un séat spantanel présumé, a été extradite de Suisse-Val-en-France. Article du 4 août 2022 de Jacques Thommet. C'est officiel. Avant d'y être jugé pour soustraction de mineurs, la mère de Camille va être entendue par un juge des libertés et de la détention à Toulon. Ingénieur et officier de l'armée française, Madame Majani avait tout abandonné en 2011 pour trouver refuge dans la région de Lausanne avec Camille, aujourd'hui âgée de 16 ans. La jeune fille, placée dans un foyer suisse, n'a pas été renvoyée à Toulon avec sa mère. Elle avait refusé de rencontrer son père lorsqu'il s'était rendu en Suisse en mars. Voici la version de la mère rapportée par Missource en 2011. Camille faisait l'objet d'une garde alternée chez les deux parents en instance de divorce. Le 5 janvier, au retour de chez son père, La fillette révèle à sa mère les violences sexuelles qu'elle aurait subies avec des détails qu'un enfant de cet âge ne peut pas inventer. Priscillia fait alors un signalement au commissariat de la police à IRS, dans le Var. Les 6 et 7 janvier, Camille est auditionnée à deux reprises en audiovisuel, procédure dite Mélanie, par les policiers et confirme ses dires. Le 7 au soir, l'officier en charge du dossier, mandaté verbalement selon lui par le substitut du procureur, annonce à Priscillia qu'elle peut garder sa fille face à ce contexte. Mais jamais la mère n'obtiendra une copie de cette décision malgré ses demandes réitérées. Le 17 janvier, Camille se confie soudain devant sa mère et sa grand-mère et révèle d'autres atrocités sexuelles commises par le père selon elle. Priscillia, effondrée selon ses propres mots, porte alors plainte devant la police dès le lendemain. Le 21 janvier, l'officier de police déjà cité annonce à Priscillia un classement sans suite par le juge, les faits n'ayant pas été établis après l'audition du père, à qui elle est sommée de rendre l'enfant le soir même. Imaginez, je suis passé par là. Sur le conseil de son avocate, la mère exige une décision écrite de juge et garde son enfant. Elle n'a jamais reçu de document, affiante-t-elle. Le 24 février, raconte-t-elle, deux policiers sautent par deux sur la porte du jardin, tapent à la porte et menacent de l'enfoncer si elle n'ouvre pas. Son avocate contactée lui conseille d'ouvrir la porte, les policiers ayant indiqué qu'il s'agissait d'une audition. Conduite au commissariat, les mis dans garde à vue. On prend mes emprunts digitales, y compris des pommes, c'est on-tel, mon ADN, et je me retrouve en cellule, me noter. Les policiers me conduisent alors en voiture à vive allure, gyrophare allumée chez une psychiatre. Celle-ci, désagréable, met la faute sur moi. Je suis reconduite au poste et j'y passe la nuit en cellule sans couverture. Le lendemain matin, il faut imaginer le choc qu'on subit. Le lendemain matin, un policier en colère m'annonce que ma mère a disparu, Camille qui avait poursuivi pour enlèvement d'enfants. Or, j'avais toujours officiellement la garde de ma fille. Conduite, menottée au tribunal de Toulon, je suis reçue par le substitut du procureur qui m'ordonne une obligation de soin et la remise de Camille à son père. La juge des libertés de la détention, JLD, me confie en ces instructions et me convoque à une audience au tribunal le 29 mars pour non-représentation d'enfants. Libérée sous contrôle judiciaire, j'en conclue à de sérieux problèmes dans l'appareil judiciaire du VAR et je me dois de protéger ma fille. C'est ainsi que je suis retrouvée avec elle dans la clandestinité, au détriment de ma carrière dans l'armée sans ressources et dans l'attente d'autorités intègres qui fassent leur travail de façon responsable. Maintenant, je vais vous lire l'article de Jacques Thaumé du 6 août 2022. Donc là, on est le 17 août, à l'heure où je fais la vidéo. La mère de Camille Chauvet a été incarcérée à Marseille et sera jugée en septembre à Toulon. Priscilla Magiani extrait des mardis en France après son arrestation en Suisse où elle avait fui avec sa fille depuis 11 ans pour échapper à son mari Alain Chauvet qu'elle accusait d'inceste sur la petite à l'heure âgée de 5 ans. Elle a été incarcérée le samedi soir à la prison de Beaumet à Marseille selon une source sûre. Elle sera jugée le 16 septembre à Toulon dans le VAR pour soustraction de mineurs, non-représentation d'enfants. Ses décisions étaient prises par le juge des libertés de la détention de Toulon. Après son extradition, elle avait passé quelques jours à la prison de femme de Toulon. Selon la sœur de la détenue qui a pu par le téléphone et Priscilla, la mère de Camille n'a pas reçu de nourriture pendant son séjour à la prison de Toulon et à la fin. Elle m'a affirmé la même source. Elle n'a plus d'avocat, faute de ressources. Ingénieur et officier de l'armée française, Madame Magiani avait tout abandonné en 2011 pour trouver refuge dans la région de Lausanne et Camille, âgée de 16 ans aujourd'hui. La jeune fille placée dans un foyer en Suisse n'a pas été renvoyée à Toulon. Elle a refusé de rencontrer son père lorsqu'elle était venue en Suisse. Camille ne sera pas extradée en France selon mes informations, car la loi locale autorise un mineur de plus de 15 ans de rester en Suisse s'il le souhaite, à condition d'avoir une vie sociale reconnue depuis moins d'un an, ce qui est le cas. Article de Jacques Thommé du 7 août 2022. L'adresse de Priscilla Magiani à la prison de Marseille, la maire de Camille Chauvet, dont j'ai publié le dossier dans mes précédents papiers, est détenue à la prison de Beaumet à Marseille dans l'attente de son procès à Toulon le 16 septembre. Voici son adresse pour ceux qui souhaitent la contacter. Alors je vous y invite vivement, parce que c'est horrible ce qu'on vit dans ces conditions. Seuls les proches autorisés par les autorités pénitentielles peuvent envoyer de l'argent. J'ignore si le lancement d'une canette a été envisagé par la famille. Ce qu'on pouvait toujours écrire. La lettre Rachel m'a énormément aidée. Donc voilà. C'était un cas de plus, un cas de trop. Et puis on est beaucoup trop nombreuses. Moi, je rappelle quand même, je me permets. Mes enfants ont mis enlevé pour alienation parentale sans preuve en janvier 2020 contre l'avis du JAF, juge des affaires familiales qui disait de les laisser à moi, surtout. Contre l'avis de l'éducatrice de la juge des enfants qui disait ne surtout pas enlever les enfants de la mère, ce qui serait très préjudiciable pour eux. La juge a dit, les noix en France sont mal faites ici, je suis comme Dieu, je fais ce que je veux. Elle a pris les papiers, elle a dit, ne les laissez pas sur mon bureau, je m'en fous. Je ne les lirai pas. Et elle a donné les enfants au père, qui à la base, elle n'en voulait même pas. Et les enfants, ils ne voulaient pas aller chez leur père. Et puis en février 2021, je ne les vois qu'un week-end sur deux, sauf dans le confinement, je ne les vois pas du tout, pas de téléphone, rien. Alors qu'on était H24 ensemble, vous allez coller à la maison. C'est un méningo encéphalide de mon fils qui m'avait rendu handicapé. Et en février 2021, le 13 et le 14, il m'explique qu'un tel, donc le fils de la belle-mère, lui met le zizi entre les fesses et que ça fait mal. Des pénétrations digitales, anales. Le grand, après, il explique qu'il y a eu des fellations de la fille. Donc les enfants de la belle-mère. Et aussi, je pars avec eux parce que moi, je vais à la police. La police, selon mes enfants, leur dit « vous êtes homo machin truc ». C'est les paroles de mon fils. Il m'a dit « les policiers, je suis homo machin truc ». Donc il avait 5 ans quand ça a commencé, 7 ans quand on a porté plainte. Maintenant, il a 8 ans. Et le grand a 11 ans, il va avoir 12 ans dans quelques jours et je n'ai même pas droit à un coup de fil. Donc il a demandé à la juge pour avoir un coup de fil pour s'enverser rien. Non, elle a refusé. Elle a dit « il fallait une psy ». Et j'ai le droit de les voir une heure par mois en présence d'une psy. Ils ont mis « un an, elle a trouvé ». Une fois qu'elles l'ont trouvé, elle est venue 3 fois. Maintenant, elle a rien de maladie. Donc depuis des mois, je ne vois plus mes enfants, je ne peux pas les voir parce qu'il n'y a pas de psy libre à Wattrolo. ITPS de Wattrolo, 5950. Donc voilà. Et c'est une juge de Lille qui a dit « je suis comme Dieu, je fais ce que je veux ». Les lois en France sont mal faites. Et qu'elle a appris mes enfants contre l'avis du Jaf pour alienation parentale, ce qui n'est même pas un vrai motif. Et aucun contact. Alors qu'on était H24 ensemble et qu'on n'a que des attestations positives. Donc voilà. Je ne suis pas le seul cas. Il y en a beaucoup trop. Ahmed Ibrahim, je vous aime.